Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Cet épisode du balado Infobref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Oster. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 14 mars. Le budget présenté mardi à Québec continue à dominer l'actualité politique. François Legault a défendu le déficit de 11 milliards annoncé dans ce budget. Il souligne que si l'on exclut le versement au fonds des générations qui sert à réduire la dette, le déficit du gouvernement s'élève à 8,8 milliards de dollars, soit 1,5% du produit intérieur brut, le PIB. Selon Legault, le déficit ne doit pas être évalué en valeur absolue, mais plutôt par rapport au PIB. Il note que, de ce point de vue, trois gouvernements péquistes et deux gouvernements libéraux avant lui ont déjà eu des déficits plus importants. Par ailleurs, on constate que le nombre de fonctionnaires au Québec a augmenté de plus de 5% l'an dernier. Le gouvernement Legault souhaite pourtant, selon ce qu'il a annoncé, réviser les dépenses pour réduire la bureaucratie. Or, au cours de l'année budgétaire qui s'achève, Québec a créé l'équivalent de 4 000 postes à temps plein. Ils se sont ajoutés aux plus de 74 000 postes d'employés de l'État qui existaient déjà. Le Conseil du Trésor explique cette hausse par des événements exceptionnels, dont l'arrivée de ressortissants ukrainiens qui ont fui la guerre, le plus grand nombre de demandeurs d'asile et la transformation numérique de la Société d'assurance automobile du Québec. Toujours en lien avec le budget, les concessionnaires condamnent l'abandon rapide du programme Roulé Vert. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, a dit hier que l'abandon de ce programme d'incitatif financier à l'achat de véhicules électriques, qui s'appelle Roulé Vert, allait probablement mener les constructeurs à baisser les prix de leurs modèles électriques. La corporation des concessionnaires automobiles du Québec croit exactement le contraire. Son président a expliqué à Radio-Canada que l'ampleur des investissements faits par les constructeurs pour leur virage vers les moteurs électriques les empêchera de baisser leurs prix avant longtemps. La corporation qualifie d'incompréhensible et de regrettable la fin programmée pour 2027 maintenant du programme Roulé Vert. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'Infobref. Découvrez un hébergement web qui marie performance et écologie avec des centres de données alimentés en électricité verte au Québec, en France et en Suisse. Planet Oster s'engage pour un Internet plus vert. Que vous optiez pour un hébergement mutualisé, semi-dédié ou cloud, contribuez à un futur durable, tout en renforçant votre image de marque en faisant un choix web vert avec Planet Oster. Plus d'informations à planetoster.com Aux Etats-Unis, il y aura en novembre un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump. Les deux candidats à l'élection présidentielle ont tous les deux obtenu suffisamment de délégués pour s'assurer respectivement l'investiture du Parti démocrate et celle du Parti républicain. Le président sortant et son prédécesseur s'affronteront pour la deuxième fois consécutive. Ce sera le premier match revanche lors d'une présidentielle américaine depuis 1956. TikTok pourrait être interdit aux Etats-Unis. La Chambre des représentants a adopté le projet de loi qui forcerait le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, à vendre la très populaire application de vidéos à un acheteur qui ne serait pas lié à la Chine. Le texte a obtenu un large soutien des républicains et des démocrates. Le projet doit encore être cependant adopté par les sénateurs qui apparaissent plus divisés sur la question. Donald Trump, qui avait lui aussi cherché à forcer la vente de TikTok lorsqu'il était président, a maintenant changé d'avis. Mais Joe Biden a dit que lui signerait la loi si elle était adoptée. En Europe, Leonid Volkov, un opposant russe et ancien chef de cabinet d'Alexei Navalny, a été violemment agressé à coups de marteau devant son domicile en Lituanie, l'un des trois pays baltes au nord de la Pologne et de la Biélorussie. La veille de son agression, Volkov avait écrit sur les réseaux sociaux que Vladimir Poutine avait tué Navalny et beaucoup d'autres opposants russes avant lui. Il a affirmé sur Telegram que son agression était typique du mode opératoire des hommes de main du président russe. Les Canadiens se sont enrichis grâce à leur placement financier. Selon Statistique Canada, l'actif net des Canadiens, donc l'actif net, c'est ce qu'ils possèdent moins ce qu'ils doivent, a augmenté de presque 2% au dernier trimestre de l'an dernier. Cette hausse est surtout due à celle de la valeur de leurs actifs financiers, qui a été poussée par la vigueur du marché des actions et par des taux d'intérêt relativement élevés sur les dépôts. Les biens immobiliers résidentiels, eux, ont au contraire vu leur valeur baisser pour un deuxième trimestre consécutif. Bell fait la guerre aux vols de cuivre. Ces vols ont causé presque 90% des 1000 incidents physiques qu'a subi le réseau de Bell depuis 2022, selon la société. Chaque incident prend en moyenne une demi-journée à réparer. Dans un communiqué, Bell demande au gouvernement d'augmenter les amendes pour prévenir, empêcher, dissuader ces incidents. En attendant, la société a installé des alarmes aériennes pour signaler en temps réel à la police les actes de vandalisme, dont les vols de cuivre. Deux suspects auraient ainsi été pris sur le fait, il y a quelques semaines, au Nouveau-Brunswick. Au Palia, une jeune pousse montréalaise qui fabrique du lait sans vache, mais plutôt à partir de cellules mammaires, a obtenu ces derniers jours un financement de 2 millions de dollars. Le tour de financement a été mené par Oogvecht, une multinationale néerlandaise qui est spécialisée dans les ingrédients laitiers. L'accélérateur d'entreprise montréalais, Cycle Momentum, et le gouvernement du Québec ont également participé à ce financement. Et puis, Neil Young se résigne à retourner sur Spotify. Le chanteur de rock canadien avait, en 2022, quitté le service de diffusion de musique en ligne pour protester contre la désinformation sur la Covid-19 qui était véhiculée par le balado de Joe Rogan. Joe Rogan avait une entente commerciale avec Spotify qui en faisait le diffuseur exclusif du balado. Or, Spotify a récemment changé de stratégie et autorisé Joe Rogan à diffuser son balado sur les services concurrents, dont Apple Podcast. Alors, Neil Young dit qu'il ne peut pas retirer sa musique de tous les services musicaux, il ne peut pas se le permettre et puis plus personne ne pourrait écouter sa musique. Alors, il va rendre ses chansons de nouveau disponibles dans Spotify. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.